Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment acclimater les semis. Alors l'acclimatation c'est le fait de passer les semis d'un endroit protégé, en général avec une bonne température, etc. à l'extérieur où ils vont être à la merci des intempéries, du soleil et de tout ce que vous voulez. Et ça, ça ne peut pas se faire d'un seul coup, sinon c'est le choc pour les semis. En général ils grillent au soleil, enfin bref. Voilà, c'est quelque chose à faire vraiment tranquillement, il y a quelques étapes à respecter. Alors j'ai retrouvé dans mes vidéos, j'avais déjà fait une vidéo sur l'acclimatation des semis, donc je vous mets le lien ici et en barre d'infos. Vous pouvez aller la voir si vous voulez un petit tuto bien clair avec toutes les explications. Et je me suis dit du coup, aujourd'hui je pense qu'on va se la jouer un petit peu en mode vlogging. Je vais vous montrer comment j'acclimate mes semis, mais en le faisant directement avec vous et en vous donnant les explications au fur et à mesure. Comme ça, ça va nous faire une vidéo un petit peu plus différente, un petit peu différente. On va être ensemble, on va se faire ça tranquillement. Si j'oublie de vous expliquer des choses, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et puis aussi j'en profite, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner pour avoir toutes mes autres vidéos. Donc c'est parti, on passe en mode vlogging, on va se faire l'acclimatation des semis. Donc là, on se retrouve au niveau de l'étagère où je place mes semis pour les faire germer. Donc ça, ce sont les semis de la semaine dernière. Vous voyez, les concombres sont en train de lever. J'ai une petite tomate qui arrive. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Voilà, donc là, on a des semis qui pour l'instant sont en intérieur parce que si on les se met en extérieur, on aurait un gros souci, c'est qu'il fait trop froid dehors. Les graines ne pourraient pas germer. Donc je place mes semis en intérieur. Je maintiens le terreau humide en pulvérisant tous les jours, en m'assurant qu'il ne se dessèche pas. Et là, c'est magique. Mes petites graines vont germer. Donc nos petites pousses apparaissent. Jusque là, tout va bien. Elles vont développer deux premières feuilles. Je peux vous montrer sur un pied qui est plus avancé. Vous voyez, voilà. Donc on a deux premières feuilles qui apparaissent qui ne sont pas des vraies feuilles. Ce sont en réalité des cotylédons. À ce stade-là, il va se passer un petit truc. C'est là que nos ennuis vont commencer. Nos semis ont la bonne température pour pousser, mais ils vont être à la recherche de lumière. Parce qu'en intérieur, même derrière une baie vitrée, il manque systématiquement de lumière. En général, on n'en a pas suffisamment. Alors, ce qui va se passer dans ces cas-là, c'est qu'ils vont pousser, 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 pousser. Avec leurs petits cotylédons au bout, mais ils ne vont pas faire de nouvelles feuilles. C'est ce qui est un petit peu arrivé aux tomates au départ, parce que je n'ai pas pu les sortir tout de suite, tout de suite. Donc je trouve qu'elles ont un petit peu trop poussé, celles-ci. Voilà, regardez. Celui-ci, là derrière, il est bien plus réussi. Alors, est-ce qu'on peut avoir du focus, please ? Merci. Voilà, ce semis-là, il est bien plus réussi, parce qu'il commence déjà à faire des feuilles, alors qu'il est encore petit. Cette graine-là a germé après, elle a pu être dehors plutôt que les autres. Donc elle est partie plus vite à développer ces nouvelles feuilles. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est ça, c'est d'avoir des semis qui développent des feuilles. Vous voyez ? On n'a pas besoin de semis qui partent en longueur. En général, après, ils peuvent être foutus. Du coup, l'idée pour que nos semis se développent le plus correctement possible, ça va être de les sortir le plus rapidement possible. Mais ce qui se passe, et je pense que vous n'avez plus vous en rendre compte si vous avez déjà tenté des semis, c'est que souvent, dehors, il fait bien trop froid au moment où on a besoin de sortir nos semis, si on les a fait assez tôt dans la saison. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que je me suis équipée d'une mini-serre. J'ai acheté une serre avec 4 étages. J'ai eu ça pour pas cher du tout, pour une quinzaine d'euros. Et donc, 4 étages et une bâche en plastique. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre quelque chose d'aussi encombrant. Moi, à une époque, j'avais une espèce de... Ça faisait comme un parapluie, en fait, en bâche plastique. C'était fait pour faire serre. Je l'avais posée sur le sol du balcon. Je l'avais bien fixée avec des ficelles. Et ça me servait de serre d'acclimatation. Vous pouvez aussi utiliser des petites serres comme ça, à semis, dans ce cas-là, que vous pouvez sortir. Ou bien alors, bricoler quelque chose. Moi, à une époque, j'utilisais ma serre Socker d'IKEA pour les semis. Je les mettais dehors avec ça. Et ça marchait pas si mal que ça. Alors, dans l'idéal pour que ça fonctionne, il faudrait que la température extérieure minimale soit la température minimale de développement des semis. Ce n'est pas toujours le cas. Ce que je fais, moi, dans ces cas-là, c'est que je commence à sortir mes semis sur une belle journée. Une journée ensoleillée où les températures grimpent un petit peu. Le premier jour, il ne faut surtout pas les mettre au soleil. Donc, je les place à l'ombre, sous-abri. Donc, à l'ombre dans la mini-serre, par exemple. Tout simplement. Surtout pas de soleil le premier jour, puisque ça brûlerait leurs feuilles. On va les mettre sous-abri, à l'ombre, pendant 3 jours. Ça, c'est important. Ça leur permet de bien s'habituer à avoir plus de lumière. Et au bout de 3 jours, là, on peut commencer à placer nos semis au soleil. Alors, on va aller les mettre dans la serre. Et puis, on va en discuter. On se retrouve avec nos petits semis qui sont dans la mini-serre. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ça ? Donc, je vous ai expliqué, les premiers jours, on les place à l'ombre. Ensuite, on va pouvoir leur faire prendre le soleil. Alors, attention, ce genre de mini-serre chauffe très, très vite. Par un jour de soleil, on peut monter rapidement au-delà de 30 degrés. Donc, ce qu'on n'hésite pas à faire, c'est qu'on ouvre en fonction de l'ensoleillement, de manière à avoir une température qui ne devient pas trop forte. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai placé un thermomètre à l'intérieur en le plaçant à l'ombre d'une jardinière. Comme ça, ça me permet de surveiller la température dans ma mini-serre de manière à pouvoir l'ouvrir et l'aérer. De manière générale, même si la température n'augmente pas de manière incroyable, je vous conseille quand même de faire une petite aération pour que l'atmosphère ne devienne pas trop humide. Parce que l'idée, ce n'est pas non plus de cultiver nos plants dans une atmosphère tropicale. Ce sont des plants qui doivent s'adapter à l'extérieur. Alors, la mini-serre, jusqu'à quand est-ce qu'on va l'utiliser ? Moi, je l'utilise jusqu'à ce que les températures soient suffisantes pour que les plants soient directement dehors. Donc, ça dépend. Il suffit qu'on ait une très, très belle journée à 20 degrés et on peut commencer à les placer en extérieur. Ça leur permet de commencer à avoir un petit peu d'air aussi parce qu'il n'y a pas que la lumière qui peut leur faire drôle, mais aussi un petit peu l'air qui circule, s'il y a un petit peu de vent, etc. Il faut vraiment qu'ils s'endurcissent, qu'ils se renforcent. Un point super important, quand je place mes semis comme ça en extérieur, assez tôt, fin mars ou au mois d'avril, en général, je les rentre la nuit parce que la nuit, les températures descendent. Parfois même, ils gèlent et dans ce cas-là, ça peut être très mauvais pour les semis. Alors, je vais être honnête avec vous, ceux-là, je les ai oubliés 4-5 fois dehors. Au moins 4-5 fois si ce n'est pas un petit peu plus. Et à chaque fois, ils ont plutôt bien passé la nuit. Alors, j'ai eu de la chance, il n'y a pas eu de fortes gelées. Ça les a sûrement un petit peu plus endurcis. Ils ont commencé à s'habituer, je pense, à une température un petit peu plus basse. Ceci dit, il vaut mieux faire attention. Si vous prenez des risques, si vous oubliez vos semis, dites-vous qu'il est possible que ce soit trop tard pour eux après, que le froid leur ait fait trop de mal. Et dans ce cas-là, vous serez obligés de refaire des semis. Un autre point important, quand je sors les semis comme ça, même un jour, après, même un jour où il ne fait pas très chaud, un jour où il fait gris et où la température va rester à 12, 12, 13 degrés dans la serre, je les mets quand même dehors, puisque ça les habitue à avoir un petit peu plus froid. Dans ce cas-là, j'ai remarqué que leur développement s'arrête. Voilà, tout simplement, leur développement s'arrête, ils ne poussent pas, etc. Mais ça, je trouve que c'est beaucoup moins grave que de les laisser en intérieur, puisqu'en intérieur, comme ils ont la chaleur, ils essaient de pousser et ils ont toujours cette tendance à filer. En extérieur, quand il ne fait pas très bon, le développement va s'arrêter, mais après, il reprendra quand il va faire meilleur. Donc, j'ai remarqué que ça... Je trouve que le fait de les sortir, dans ce cas-là, c'est quand même mieux. Alors attention, en dessous d'une certaine température, il vaut mieux les laisser à l'intérieur quand même. J'en profite pour vous en montrer quelques-uns. Celui-ci, par exemple, vous voyez, il avait filé un petit peu quand même. Donc, on voit ses deux cotylédons. Ensuite, d'être dehors, il a commencé à faire son feuillage. D'ailleurs, ça sent divinement bon. Ça sent trop, trop bon. C'est super agréable. Mais par contre, vous voyez, après, on a une plantule comme ça, qui est sur une longue tige. Et vraiment, ce n'est pas le top après, plus tard, pour son développement. Alors, quand ça arrive avec des semis comme les tomates, ça encore, ce n'est pas trop grave, puisque les tomates, quand on les repique, on a tendance à enterrer un petit peu le pied pour que ça fasse des racines. Donc ça, à la limite, ce n'est pas très grave. Je vais la planter plus profondément au moment du repiquage. Et puis, ce ne sera pas dramatique. Par contre, sur une plante comme ça, c'est un petit peu gênant, tout simplement. Donc, eux, je les ai semées un petit peu tôt. Je voulais essayer, je voulais voir. Et je ne sais pas bien ce que ça va donner après au niveau du développement. Donc, pour récapituler l'acclimatation, commencez par bien choisir le moment où vous faites vos semis. Et si vous les faites assez tôt, dites-vous peut-être, OK, si le printemps est sympa, si le printemps est précoce, ça marchera. Sinon, il faudra peut-être que je refasse des semis après. Parce que si vos semis filent, vous ne pouvez plus vraiment vous les faire pousser après. Et puis, s'ils prennent un coup de froid, alors là, en général, c'est fichu. Donc, premier point, on s'assure de ne pas faire ces semis trop tôt. Deuxième point, dès qu'on commence à avoir les jeunes pousses, on les sort le plus tôt possible pour qu'elles ne courent pas après la lumière. Puisque là, forcément, elles se rallongent. Je vous ai montré. J'en ai, j'ai beau les avoir sortis assez rapidement. Evidemment, ils ont filé quand même. Là, on est limite. Là, on est sur du semis planté un petit peu trop tôt et sorti pas assez vite. Donc, on les sort assez rapidement. On fait bien attention à les rentrer la nuit. On les met sous abri. Quand on les met sous ce genre de serre, on pense bien à fermer s'il fait plutôt froid, tout en laissant une aération, ou à ouvrir si le soleil tape, parce qu'il peut rapidement faire chaud. Celle-ci, on peut même rouler la porte, en fait, pour la maintenir en hauteur. On se retrouve, je ne sais pas du tout où est-ce que je vais inclure cette partie de la vidéo. Sûrement, je vais l'inclure en plus, puisque j'avais terminé ma vidéo. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'avais peut-être des choses en plus à vous dire. Déjà, il y a quelque chose auquel je pense, je ne vous en ai pas parlé, parce que ce n'est pas tout à fait l'acclimatation. C'est le fait que quand les semis commencent à vouloir sortir, enfin, quand les racines commencent à sortir, il est temps de les repiquer. Alors, deux possibilités. Soit vous avez semé assez tard et du coup, il fait assez bon. Vous pouvez les repiquer directement dans le pot que vous avez prévu. Soit, si vous craignez encore qu'il fasse froid et que si vous les remprotez dans un pot, vous n'avez pas le moyen de les protéger, dans ce cas-là, repiquez-les dans un pot un petit peu plus grand. Vous pouvez mettre à l'abri dans votre serre. Une fois qu'il fait assez bon tous les jours, vous pouvez, vous n'êtes plus obligé de les mettre dans la serre, si les températures sont correctes, vous pouvez les placer dehors. Et vous pouvez les mettre dehors quand les températures ne descendent pas trop. Alors ça, ça dépend des semis. Certains, ça va être 10 degrés. Certains, 15 degrés. Vous pouvez commencer à les laisser dehors. Et si vous commencez à les laisser dehors, gardez un oeil sur l'application Météo. Mettez-vous une application et vérifiez. Parce que des fois, on peut avoir une gelée surprise. Même au mois de mai, ça peut arriver. Et dans ce cas-là, il vaut mieux rentrer les semis pour une nuit, les ressortir le lendemain. Donc j'espère que ça, ça a été assez clair pour vous, que c'était assez explicite. Il y avait cette vidéo tutoriel que je vous avais faite pour vraiment expliquer de A à Z. Donc là, je voulais un petit peu plus vous montrer concrètement comment je fais. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501